T'siguedou, mon minou, salut tout le monde. Je ne sais pas, je dis salut tout le monde à chaque fois, mais il n'y a aucune idée s'il y a quelqu'un. Il n'y a peut-être personne, mais salut tout le monde pareil. Au pire, vous regarderez en reprise. Je vous présente un de mes anciens membres, un ex-mengue de mon programme de coaching one-on-one, 100 % personnalisé pendant deux mois chaque semaine. Je vous présente Jean-Pascal Provot, qui a joué mon programme il y a à peu près un an et demi. Au moins, oui, à peu près ça. À peu près un an et demi. Jean-Pascal était entrepreneur en construction, était en grosse remise en question pour retrouver du sens, retrouver de la joie, de l'enthousiasme, de la cohérence. C'est souvent quelque chose qu'on cherche, la cohérence. Et surtout le sens. Et donc, tu as décidé de joindre mon programme. Je t'ai accompagné. Tu avais un projet en tête. Tu avais des idées en tête. Ça n'a pas viré du tout comme tu pensais, mais ça a viré vraiment pour le mieux. C'est ça, hein? Exact. Écoute, pour ceux qui vont écouter, soit en direct, s'il y a quelqu'un, dites-moi-le, ou en reprise, raconte-nous, Jean-Pascal, tu étais dans quel état d'esprit juste avant que tu t'inscrives à mon programme? Pourquoi tu t'étais inscrit? Comment ça s'est passé pendant? Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que là, je pense que tu vis un peu du fou. Bien, du fou, du beau. Du beau, de la joie, de l'enthousiasme, de la cohérence, de l'excitation. Donc, écoute, mon cher, j'arrête de te parler et je t'écoute. Raconte-nous ça. Bon, écoute. Bon, déjà, salut, Daniel. Ça me fait toujours plaisir de te revoir, de te reparler. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai découvert, en fait, dans une conférence que tu donnais à Solutionnera. Ça fait qu'il y avait un espèce de, je pense, de conférence virtuelle, de sommet virtuel, un des premiers, d'ailleurs. Pandémie oblige. Ça fait que super intéressant. Belle découverte. Puis il y a des moments d'envie comme ça, des momentum, où tu le sais que tu étais dû pour vivre ça. J'ai rencontré virtuellement plusieurs conférenciers, dont toi. J'ai découvert différentes personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Puis j'étais dans un processus, effectivement, de remise en question assez large, pas juste au niveau professionnel, mais bien qu'à un moment donné d'envie, tu te poses la question. Bon, c'est sûr, au niveau professionnel, moi, j'avais une entreprise de construction très, très impliquant, très impliquée aussi. Puis je t'ai rendu dans un moment de ma vie où, honnêtement, ça allait super bien. J'étais arrivé à l'endroit où je voulais aller. C'est ça qui est toujours un peu débile dans la vie, là. C'est qu'à partir du moment où ça va super bien, que tu cherches plus pour des clients, tu cherches plus pour des fournisseurs, tes employés, si ça va bien, etc., bien c'est là que tu te demandes en question. Tu te dis, ouais, attends une minute, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Une fois que t'es rendu sur le sommet de la montagne. Exactement. Au lieu d'en profiter, moi, j'ai fait pourquoi pas sacrer tout ça aux poubelles. Non, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est quand même un peu ce qui est arrivé où je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Est-ce que ça en fait autant? Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Puis le projet dont je vais vous parler, c'est un peu présenté sur ma route aussi de façon un peu par hasard. Et moi, j'ai eu besoin de te consulter dans ton programme de coaching dans ce moment-là. Le pas était déjà fait. J'avais déjà mis à off les contrats. J'avais déjà organisé pour prendre une couple de semaines de break. À l'époque, quand tu te dis, je vais prendre un temps de recul pour revoir ma vie au complet. Deux mois, je vais en avoir assez. Non, non, ça ne marche pas de même. Ce n'est pas mal plus long. Et quand je suis arrivé, le pas était déjà fait. J'avais pris la décision. Mais c'est le guts après que ça prend. Parce que c'est un processus qui ne dure pas trois jours, trois semaines. Ça peut être beaucoup plus long. Puis à un moment donné, tu m'avais donné une image hyper intéressante aussi dans ce processus-là. C'est comme monter une montagne, mais de côté. Ça fait que tu voyages beaucoup, donc tu fais beaucoup de route. Mais la progression en tant que telle est plus lente que si tu y vas te front dans ta montagne. Ça fait que quand j'ai eu le coaching avec toi, One on one, qui a été super pertinent, c'est vraiment ça que ça m'a amené. Ça m'a amené. J'avais besoin du Daniel Blouin en arrière qui me dise, écoute, c'est ça que tu voulais. Tu es en train de le faire. Il ne faut pas que tu lâches ça. Puis aussi, en même temps, d'être capable de me ramener à l'essentiel. Parce que ce que tu disais, c'est vrai. Mon projet initial, tu veux que j'en glisse un peu un mot? Oui, absolument. C'était quoi ton projet initial? Puis comment, avec notre coaching, nos rencontres, on a viré ça de bord? Explique-nous ça. Brièvement, ce qui est arrivé, c'est que nous, on était aussi dans une démarche. On restait en ville, à Montréal. On était dans une démarche qu'on voulait se rapprocher de la nature. Madouce et moi, on vient les deux de la campagne et tout. On était rendus là dans notre vie, mais on n'avait pas juste envie d'aller en campagne. On voulait aussi vivre dans un milieu de vie qui nous ressemble. On avait réfléchi à de l'éco-village. On avait réfléchi à de l'éco-communauté. Parce que ça nous touche personnellement tout ce qui est plus écoresponsable, écologique ou plus écoresponsable. Et donc, le hasard fait en sorte que mon père, moi, reste à Cincombe, qui est dans la Naudière. Puis à un moment donné, assis chez eux, il y a une belle vue sur les montagnes. Puis on a vu un endroit qui est en fait un très grand lac pour la place, qui était encore vierge ou quasi vierge. Puis à force de fouiller un peu et tout, on s'est rendu compte en fait que cette place-là appartenait à une communauté religieuse. Je vous passe les détails. J'ai fait énormément de recherches. J'ai découvert le nouveau propriétaire. On s'est rencontrés. On a monté un projet gros même. Vous voyez depuis mes mains. C'est pour une raison. Le projet, c'était un immense projet. Super intéressant. C'est là que je suis arrivé, dans ce temps-là. C'est là que tu es arrivé. Puis le projet qu'on avait, c'est un projet avec la santé intégrative, avec une approche holistique avec différentes médecines traditionnelles, médecines conventionnelles, médecines alternatives. Quelque chose d'incroyable pour mettre la main sur ce terrain-là. Puis pour préciser que ta femme est médecin, je pense. Exact, exact, exact. C'est ça. Ça fait qu'on rencontre le type qui nous dit au départ qu'il est ouvert. Bon, finalement, les choses font... On rencontre la municipalité à Saint-Combe. Le maire ici, on parle du projet, ils sont intéressés. Il y a eu beaucoup de oui, non, oui, non, oui, non. Tu sais, on montre haut parce que là, tu as l'impression que ça marche. Tout le monde dit, ouais, c'est excellent. Ouah, sinon, finalement, on a regardé ça, ça ne marchera pas. Fait que beaucoup de... C'est ça, de montagne russe, puis de joie et de déception. Découragement. Ça fait partie un peu de la gang. Puis à un moment donné, mon descend, mon descend, mon descend, on s'est rendu à un stade où j'ai fait, ouais, non, je pense que ce terrain-là, qui est parfait, qui est extraordinaire. Quand tu as une idée dans ta tête, tu dis, c'est ça que ça nous prend, c'est ça qu'on veut, puis que là, ça ne marche pas, c'est un découragement total. Puis je me souviens de t'avoir dit, écoute, il y a le terrain à côté, là. Et le terrain à côté, c'est bon, ça. Ouais, ben, tu sais, il n'est pas proche du lac, là. Il est proche du lac, mais il ne donne pas sur le lac. Ouais, OK. OK. Et là, je t'ai dit, ouais, mais en même temps, ce n'est pas vraiment ça que j'avais l'intention. Puis là, c'est vraiment le changement de regard que tu m'as apporté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux te triper là-dedans? Tu sais, c'est d'aller vivre dans un endroit qui te ressemble, d'aller vivre dans un endroit où tu pourrais créer une communauté puis un projet plus alternatif que ce qui se connaît déjà. J'ai fait, ouais, effectivement, c'est ça. Tu m'as dit, tu m'as demandé à ce moment-là, tu pourrais-tu le faire sur ce terrain-là? Puis je me souviens d'avoir dit, ouais, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ouais, mais l'objectif au départ, ce n'est pas le terrain, c'est le projet. Puis c'est ça qui a fait totalement le changement de regard que tu m'as amené là-dessus en projet, dans du coaching one-on-one, c'est ça que ça nous permet aussi, hein? C'est vraiment d'être capable de se remettre en question. Personne moins. C'est ça. Puis là, les choses se sont alignées. Ça n'a pas été... Il ne faut pas penser que quand les choses s'alignent, ça veut dire que tout est facile puis il n'y a pas eu d'énergie puis d'effort. Ce n'est pas ça du tout. Mais oui, les choses se sont alignées. On a été capable de mettre la main sur l'autre terrain qui est... On parle de 135 heures. Quand même, là, ce n'est pas banal. L'autre terrain que je convoitais ou que je convoite encore est toujours là. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, ça va s'étendre, les choses vont se placer pour. Mais on était capable de montrer exactement le projet que moi, j'avais en tête, qu'on avait en tête. Puis en plus de ça, d'en faire un concept qui pourrait être exportable. C'est encore plus extraordinaire parce que moi, la dimension qui manquait quand j'en parlais avec toi puis ce que j'ai découvert aussi, c'est que ce n'était pas juste de changer, de mettre du sens dans ma vie, de changer d'endroit où vivre. C'était aussi une autre chose, c'est que j'avais envie d'avoir de l'impact. Je n'avais pas envie de faire un projet qui était juste pour moi dans une belle grande terre où j'ai des amis qui viennent vivre puis c'était extraordinaire. J'avais envie que ça rayonne puis qu'on ait un impact sur notre communauté, notre région, les gens qu'on côtoie puis les gens qu'on ne connaît pas même. C'était ça le but. Donc, c'est ça qui s'est passé finalement avec le coaching one-on-one. Ça m'a donné la bonne drive pour être capable de le mettre sur les tracks puis il n'y a pas de hasard. Le moment où tu es arrivé, c'était exactement le bon moment dans ma vie. Il ne faut juste pas hésiter en fait. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'on a fait ça de même. Tu l'as fait parce que le but, c'était ça. Ça, ça se faisait quand même. À la limite, mettons que tu ne m'avais jamais parlé, tu n'étais jamais entré dans le one-on-one. Penses-tu qu'aujourd'hui, tu vivrais ce que tu vis là, mettons? Il y a des chances que non. Il y a des chances que non parce que dans la vie, c'est une succession aussi d'événements qui fait en sorte qu'on arrive à un objectif qu'on s'était fixé ou pas. Mais il y a tellement de moments dans la sortie de pause où on peut juste se laisser ramener en arrière par le courant parce que c'est rushant. Puis des fois, c'est une personne. Des fois, c'est un événement. Des fois, je veux dire, c'est un mot. Des fois, c'est quelque chose qu'on lit ailleurs. Ces éléments-là qui arrivent, c'est ça qui fait que tu dis, non, 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 on continue là. Oui, c'est top. Oui, on a le nez dans le courant, mais on va de l'avant. Fait que j'aurais tendance à dire que oui, il est possible que ce projet-là n'aurait pas eu le jour s'il n'y avait pas eu ce tape dans le dos-là, ce refocus-là sur l'objectif. Puis c'est une prise de conscience qu'on peut le faire quand même. Ça ne sera peut-être pas comme tu pensais au début. C'est souvent le même. Ce n'est pas comme on pensait au début, mais c'est en avançant que, ah, bien ça, je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, c'est vrai. On voit le chemin, on voit ce qu'on a à voir quand on avance dans le sentier, dans le chemin. Mais je pense que le point central de tout ça, de ce que tu vis aujourd'hui, parce que là, ça a pris forme, tu es rendu à vendre les places. C'est un gros projet. On parle de probablement un projet de combien de millions de dollars? C'est quand même un projet de quelques millions de dollars. Donc, plus c'est gros. On parle de 400? On parle de 400 millions au total. mais en fait, ce n'est pas tant au niveau financier du projet global. C'est une chose, mais je reviens toujours au même point. Puis ça, d'ailleurs, je l'avais entendu dans le sommet de Solicioneira dont tu avais fait partie. Il y avait un changement de regard au niveau aussi de l'économie. L'économie financière, on la connaît tous. Tout le monde, notre système est basé là-dessus. Mais l'économie d'impact, par exemple, ça, c'était autre chose. Puis c'est exactement ça dans quoi on voulait aller. Fait qu'il a fallu que je me trouve, je m'entoure aussi de gens, de partenaires, de gens qui voyaient les choses un peu de la même façon. Moi, c'est-à-dire, imagine que je te dise, hey, Daniel, si j'ai un super projet, c'est intéressant, dans un endroit en pleine effervescence, en forêt, ça va faire du sens. Mais l'objectif principal, c'est sûr que c'est investi, ce n'est pas avant tout de réaliser des profits. Puis ce n'est pas la rentabilité, mais c'est l'impact qu'on va avoir autour de nous. Ça se pourrait que tu me dises, c'est bien le fun, là. Puis probablement que tu vas me dire, wow, c'est génial. Sûrement, quelqu'un va le faire. Je ne dis pas toi, mais je pense à peu près que tout le monde me dit un peu la même chose. Tu ne peux pas être contre la vertu, mais à partir du moment où tu dis, ouais, moi, je le ferais-tu, j'investirais-tu? Oups, c'est là que ce n'est pas si simple. Mais on était capable de trouver des gens comme ça qui avaient un peu envie de faire autrement. d'avoir un projet que l'objectif, ce n'était pas juste la rentabilité. Puis c'est ce qu'on a créé, en fait. C'est un projet de développement résidentiel. Simplement, c'est de créer un milieu de vie rassembleur, inspirant, éco-responsable. C'est ça, l'objectif. Ça fait qu'on a pris 135 acres de terre. On en a l'utilisé une partie. Puis il y a à peu près 2,5 millions de pieds carrés de nature qui est accessible à tous quand tu achètes un terrain là-bas. pour le sentier, pour de la raquette, du ski de fond, du sentier pédestre, te rendre proche du village, éviter que tu prennes ta voiture parce qu'on est à 1 km du village. Donc, tout ça pour faire en sorte d'essayer de favoriser l'implication de chacun puis de créer un milieu de vie qui va être stimulant. Avec un lieu commun, je pense. Est-ce que c'est encore ça? Il y a un lieu commun? Si tu as un terrain, une maison, il y a un lieu commun où vous partagez, les gens partagent? Exact. Le concept de cette entreprise-là qu'on a fondée qui s'appelle Ecom Habitat, le concept de base, c'est de créer des milieux de vie comme ça. Puis un des premiers milieux de vie qu'on a créés, le premier projet s'appelle Horizon. et ce projet-là d'habitation en montagne, il y a un terrain qu'on a laissé libre, en fait, qu'on ne lotissera pas, qu'on ne vendra pas, mais qu'on va donner accès aux 22 propriétaires, les 22 premiers propriétaires de cette phase-là. On va leur donner accès puis on va leur donner le choix qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce terrain-là. Nous, on pressentait au départ une serre collective pour que les gens puissent cultiver ensemble puis il y a toute une notion en arrière de, oui, d'éco-responsabilité, mais de conscience aussi. On en parle beaucoup de la nourriture actuellement, encore plus avec ce que ça coûte. Fait que notre objectif, c'est de créer des opportunités pour que les gens puissent se rassembler, recréer des liens ensemble. C'est une espèce de forme de revisité 2.0 et réfléchi de la commune des années 70 qui finalement finissaient par mourir de sa belle mort parce que c'était trop intense. Là, nous, ce qu'on a compris là-dedans, c'est qu'on va recréer un espace où les gens vont avoir chacun leur terrain, leur maison, leur intimité, mais on va leur donner des opportunités pour se rassembler. C'est vraiment ça l'objectif puis l'âme de ce projet-là. C'est malade, c'est pas un projet banal, c'est original, c'est rempli de sens. J'imagine que ça donne du sens. Ça t'a donné probablement du gaz pour ne pas abandonner, persévérer, continuer à continuer parce que je suis certain que je le sais, tu avais mille et une bonnes raisons d'abandonner sans arrêt dans ton processus. J'étais là une partie de ton processus. Est-ce que tu vis aujourd'hui, parce que là, il a pris forme, il est à vous, ça va exister bientôt. La première construction va avoir lieu quand à peu près vous enligner vers? Printemps, déjà. Au printemps, dans quelques semaines, quelques mois. Déjà au printemps, tu vois qu'il y a quatre terrains de vendus déjà. Puis nous, c'est des lotissements. On n'est pas dans des lotissements de 50, 100, 150 terrains. On laisse de la place. Les terrains sont plus grands que le minimum requis. L'objectif, c'est vraiment ça. Comment on peut te donner de l'espace pour aller? C'est un milieu de vie qu'on dit, mais quelqu'un pourrait dire, moi, ça va être une résidence secondaire. J'ai besoin de m'évader, d'avoir un espace à moi. Puis les endroits qui donnent sur des points de vue, il y a la moitié des terrains qui donnent sur l'ouest, l'autre moitié qui donnent sur l'est. Fait que tu as le coucher ou le lever du soleil selon ce que tu veux. On est sur une montagne. Les chemins vont être municipalisés. Ça a été créé pour ça. Fait que quelqu'un dirait, moi, j'ai besoin d'un endroit pour m'évader. Bien, ce que tu vois là, tu vas le voir aussi dans 10 ans, 15 ans parce que les terrains adjacents, il y en a un quand on a un premier droit de refus sur l'achat. Puis l'autre, c'est le fameux terrain qu'on voit. Fait qu'il y a aussi toute ça, cette notion-là de dire, si j'achète quelque chose aujourd'hui, ça va avoir l'air de quoi dans 15 ans? Ça va-tu être méga développé? Mon petit chalet, ma petite maison tranquille, va-tu être finalement entouré de monde? Bien, c'est ce qu'on est capable d'offrir aux gens qui viennent. Mais oui, pour répondre à ta question de départ, effectivement, le fait d'avoir mis du sens dans ce que je fais aujourd'hui dans la vie, c'est sûr et certain que ça me permet de continuer. Ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, c'est facile. On en rencontre énormément des embûches, des problématiques, des affaires qu'on n'avait pas prévues, mais c'est sûr et certain qu'il y a de marcher vers quelque chose, de marcher vers ton fou, de marcher vers quelque chose qui fait du sens, c'est clair que c'est du gaz dans ton char. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, toi, là, tu vas vivre dans, tu le vis déjà, c'est fait, il existe, il est là, il est à toi, puis il y a déjà des places de vendus. C'est un gros projet, ce n'est pas banal, c'est à long terme, c'est rempli de sens. Ça, ça va exister dans quelle, la première construction, on me dit, c'est au printemps, donc c'est dans quelques semaines, quelques mois. Ça veut dire que là, tu y goûtes, tu y touches. À ton fou, tu sais, quand on a commencé à se parler, que tu es rentré dans mon programme, toi, à l'époque, tu avais eu un refus, c'était non, ça ne marchait plus, puis à ce moment-là, tu pouvais tout de suite abandonner, puis lâcher prise, j'abandonne, j'ai essayé, tu aurais pu facilement te dire, toi puis ta femme, on a essayé, ça n'a pas marché, puis c'est tout. Je reviens dans mes pantoufles, dans ma fosse, dans ma zone, je continue comme entrepreneur en construction, même si je voulais faire autre chose, je voulais essayer la nouvelle affaire, j'avais un projet en tête de fou, tu aurais tellement pu arrêter là, dans le temps, mais on a fait ça de même, je t'ai challengé, tu as pris conscience qu'on pouvait le faire quand même, mais juste à côté, puis tu l'as fait, tu n'as pas arrêté, tu as continué à continuer et quelques mois plus tard, un an et demi plus tard, tu y goûtes, tu as vendu des terrains, ça va exister, c'est malade. C'est hot, ce n'est pas banal, c'est un méchant projet, on ne parle pas de construire un cabanon, c'est gros, c'est une montagne, c'est une montagne au complet, avec des terres, c'est littéralement une montagne, effectivement. mais c'est fou, plus c'est gros, plus ça prend du temps, plus il y a des obstacles, mais tu es passé à travers tout ça en quelques mois, on parle d'un an et demi, mais c'est hop, quand on y va, avec le recul, écoute, parce que là, je vais ouvrir une prochaine cohorte de mon one-on-one dans quelques semaines, bientôt, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message tout de suite, moi j'accepte juste des petits groupes, comme Jean-Pascal, tout ça, on est un petit groupe dans ta cohorte, s'il y a des gens qui pensent s'inscrire et qui ne savent pas trop si ça sert à quelque chose, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu le coût, ça vaut-tu le prix, toi, maintenant, aujourd'hui que tu l'as vécu et que tu vis ce que tu vis, mettons, le coût d'inscription dans le temps, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu le coût, ce que tu vis, tu l'aurais-tu vécu, qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui hésitent, qui se posent la question, ça vaut-tu vraiment la peine à un coach ou quelqu'un, c'est-tu une arnaque, c'est-tu inutile, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin, c'est qui lui, qu'est-ce que tu dirais à ça, mettons? Plusieurs choses, d'un, je dirais, heureusement, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin, c'est justement énormément complémentaire du coaching dans notre vie, on devrait l'avoir de façon régulière, tant qu'à moi, même si on est top gun, même si on est up, puis Daniel, tu pourras sûrement en témoigner, on a toujours besoin, une fois de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui est encore meilleur que nous autres dans quelque chose, puis qui va pouvoir nous driver vers le haut, nous accompagner, nous aider, des fois on bloque sur quelque chose, moi ce que je dirais à ceux qui hésitent, vous avez déjà un pied dedans, vous avez déjà un pied dedans, parce que si vous hésitez, c'est parce que la vie vous a amené à l'endroit où vous deviez être, là après, c'est à vous autres de voir, vous avez une opportunité, il y a une perche qui vous est tendue, est-ce que vous la saisissez ou pas, c'est vrai dans la vie tout le temps, si cette perche-là, vous la saisissez pas maintenant, vous allez peut-être la saisir plus tard, mais elle est là maintenant, fait que ça vaut peut-être la peine, pas ça vaut peut-être, ça vaut assurément la peine de miser sur vous, parce que c'est ça l'idée, du coaching, on se paye quelque chose pour nous, on investit en nous, ça vaut toujours la peine. Puis là, on s'entend que, moi quand t'es embarqué dans mon programme, je t'ai pas donné de garantie, je t'ai pas dit, moi je fais ça, puis là après ça ça va donner ça, puis je le sais d'avance que ça va être ça, je sais pas, ça dépend de ton histoire, c'est pour ça que je fais des entrevues de sélection avec les gens qui s'intéressent avant, des entrevues gratuites, parce que je veux que le monde goûte à des vrais résultats, donc si c'est pas fait pour vous, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas pour vous, c'est pas ça que je fais, moi je veux pas que le monde gaspille du temps puis de l'argent pour rien, mais toi quand t'as commencé, quand tu m'as appelé, tu m'as contacté, je t'ai fait ta première entrevue, je savais qu'il y avait quelque chose qui t'attendait, je savais pas exactement quoi, il fallait qu'on commence à travailler ensemble, on est rentré dans ta tête, on a mis le doigt dessus, on a continué, puis c'est malade, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, moi ça c'est ma vraie telle, moi c'est pas le prix d'inscription, c'est que mes membres vivent des affaires concrètes comme ça, on s'entend que c'est pas des grandes paroles, des grandes théories, on n'est pas là juste pour parler, je suis pas là pour juste entendre parler de tes problèmes, je fais pas de la thérapie, c'est pas ça, moi je veux que tu goûtes à des vrais résultats concrets, moi ça me fait triper, je pense que je serais pas autant que toi de ça, mais bravo, parce que toi tu l'as fait, t'as eu l'audace, ce que je veux dire en bout de ligne, c'est que t'as eu l'audace de t'inscrire sans avoir de garantie de rien, tu le savais pas, tu m'avais connu, tu savais un peu ce que je faisais, mais on s'entend que je suis pas un entrepreneur en construction avec des années d'expérience, c'est pas ça du tout, je connais rien à la construction, je connais rien là-dedans, je connais rien dans les développements immobiliers, mais on s'en fout tu l'as vu dans mon programme, c'est des gens de tous les métiers, de vraiment tous les métiers, médecin, dentiste, enquêteur de police, toi en construction, en informatique, journaliste, mais ça a pas rapport, j'ai pas besoin de connaître le métier ou la job, c'est pas ça que j'ai fait avec toi, j'ai fait ça de même, je t'ai challengé, puis on l'a fait, on a avancé, puis on n'a pas abandonné, toi tu savais qu'est-ce qu'il y avait à faire, les pas, les pas se sont présentés au fur et à mesure que toi t'as avancé, puis t'as avancé avec, toi t'es le meilleur exemple, ça prend tellement de la patience et de la persévérance, des fois ça va vite, mais pour un projet de plusieurs millions, je trouve que c'est allé assez vite, c'est mieux, on a éclenché ça pas mal, j'ai pas tendance à être très très patient en fait, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que je devrais développer là, mais comme tout le monde, moi aussi, mais plus la sortison est grosse comme toi, plus ça prend du temps, plus il faut être patient, persévérant, c'est quand même majeur, c'est pas banal ton affaire, c'est un projet de fou, mais quand on a des projets beaucoup moins de fou, qui n'impliquent pas des millions de dollars, des fois qui impliquent juste quelques dollars, quelques centaines de dollars, mais la psychologie en arrière, c'est la même affaire, c'est une sortie de zone, on a peur, on sait pas trop, on va abandonner, on a vie dans la face, on marche pas nécessairement vers du fou, on marche vers du facile, du confortable, du sécuritaire, toi c'est pas ça qu'on a fait ensemble, marcher vers du facile, du sécuritaire, du brun, du gris, du tiède, non, c'est pas ça qu'on a fait, toi t'as décidé d'embrasser l'inconfort sans arrêt, mais pour marcher vers ta cohérence, puis aujourd'hui, tu es good, moi ça me fait triper, bravo, 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 bravo. Ben merci, merci à toi d'avoir pris le temps aussi avec moi, mais avec tous les autres que je côtoie à travers le Facebook one-on-one, puis on le sait que ça marche de technique, il y en a une couple de personnes qui marchent vers leur fou, puis trippent, puis ce que t'as dit, c'est vrai aussi, c'est pas une question de grosseur de projet, c'est même pas une question de projet, t'es là pour nous aider à émerger ou à évoluer là-dedans, puis à oser en fait, peu importe c'est quoi l'objectif, puis moi c'était semi-clar, j'avais une idée de projet en tête, il y en a qui n'en avaient même pas que t'as aidé tout autant, fait qu'il ne faut pas non plus que les gens pensent qu'il faut qu'ils consultent quand c'est très clair ce qu'ils veulent faire, c'est votre avis là. Exact, très 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 bon point, il y en a pour qui, ils embarquent dans mon programme, ils sont juste plus en cohérence, ils savent qu'ils ont fait le tour de quelque chose, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent après, ils n'ont aucune idée, ils ne savent pas trop, puis là, moi ça c'est un truc que j'aime, rentrer dans la tête, puis mettre le doigt sur du fou, puis que ça explose dans la tête, les feux d'artifice, l'enthousiasme, l'excitation, la joie, à bout de ligne, c'est toute la même affaire, puis si toi dans le temps, j'avais découvert ou j'avais réalisé que ton but, c'est juste de faire un projet immobilier pour faire de l'argent, acheter puis vendre des terrains, puis ouais, ok, c'est le fun, mais ce n'est pas quelque chose qui est rempli de sens, puis qui m'excite tant que ça, moi ça, toi ce n'était pas ça, je le savais, ce n'était pas juste de faire de l'argent, au contraire, c'était d'être en cohérence, aligné avec toi, puis que tu trippes dans le piton, puis c'est pour ça que tu n'as pas abandonné, tu l'as fait, parce que tu avais mille raisons d'abandonner, mais c'est parce que tu es en cohérence, puis ça a du sens, ça crée de la joie, puis ça te se voit loin, ce n'est pas une passe de cash à court terme, ce n'est pas de vendre des terrains pour vendre des terrains, ce n'est pas ça du tout, mais moi ça, c'est des affaires qui m'allument, puis si ça avait été juste ça dans le temps, probablement je ne t'aurais pas pris, je ne t'aurais pas accepté, je t'aurais dit, ce n'est pas ça que je fais, je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas ça que je fais, donc écoute, bravo d'avoir eu l'audace de t'inscrire, excuse-moi, puis bravo d'avoir eu l'audace de continuer, et d'assumer ton fou, tu l'as assumé, ce n'est pas facile, assumer que, OK, on le fait, ça m'excite, ça m'allume, c'est ça le but, on le fait, juste décider ça dans sa tête, c'est déjà beaucoup, puis après ça, après ça, c'est de le faire, écoute, bravo, si les gens veulent acheter un terrain, faire partie de ton éco-village, dans la montagne, à Saint-Côme, ça c'est dans le nord, dans l'Anne-Adière, nord-est de Montréal, à environ, combien de temps de Montréal en auto? Tu vois, porte-à-porte de chez nous à Montréal, c'est 1h20, 1h30 max, ça va encore, c'est proche de la station de ski Val-Saint-Côme d'ailleurs, il y a une pente de ski, puisqu'on a la Coupe du monde. En plus, en plus, donc si les gens veulent de l'information, t'ont contacté, ils vont où, sur quel site internet, Facebook, je ne sais pas trop, dis-nous ça. Je les inviterais à aller sur le site de notre entreprise, qui s'appelle Ecom Habitat, E-C-O-M Habitat, en un mot, .ca, pas .com, .ca. Ce qui est intéressant en allant sur le site, c'est que vous allez avoir une petite idée, vous allez tomber sur notre projet Horizon à Saint-Côme, parce qu'on aura plus qu'un projet, c'est notre premier, ça fait qu'on est bien contents. Mais je pense que c'est intéressant de lire un peu, sur qu'est-ce que l'entreprise fait, puis c'est qu'on est parti de où. Ça vaut la peine que vous ayez jeter un coup d'œil là-dessus. Si les gens veulent venir visiter, ça va me faire immensément plaisir de leur montrer la place. T'es le bienvenu quand tu veux, Daniel. Je vais y aller, c'est sûr. Je profite peut-être du moment. On a un festival à Saint-Côme, c'est la 41e édition cette année, mais c'est la 40e de l'année passée qui a été remise. Belle programmation, festival de glace de Saint-Côme, avec les sculptures sur glace. En janvier, février, ça? En février, c'est les trois fins de semaine de février. Allez voir ça, la programmation. Nous, la troisième fin de semaine, on recommandit l'activité familiale le dernier dimanche. D'accord. Mais si vous êtes dans le coin, vous voulez venir jeter un coup d'œil, ça va me faire plaisir. Et si jamais, allez voir le site Internet, ce que fait Jean-Pascal. Allez sur le site, allez visiter. Et si jamais ça vous intéresse de faire partie, comme Jean-Pascal, de ma prochaine cohorte One on One, j'ouvre la dixième bientôt, envoyez-moi un message. Je fais des entrevues de sélection gratuite d'information et de sélection. Et ça va me faire un immense plaisir de vous accompagner, vous aussi, vers votre fou, qu'on découvrira ensemble quand je vais faire du forage dans votre tête et que ça va exploser comme des feux d'artifice. Puis après ça, vous ne pourrez plus reculer parce que je vais être là chaque semaine. Je vais être dans votre dos. Tu ne peux plus reculer. On avance vers du fou avec la patience, la persévérance, un peu de folie puis un peu d'insouciance comme Jean-Pascal puis sa femme dans son projet. Écoute, Merci beaucoup encore, mon cher. Lâche pas la patate parce que tu es bien parti et j'ai très hâte d'aller voir ton développement super original, rempli de sens et de nature. Avec plaisir. T'es super gentil. Salut tout le monde. À très, très, très bientôt. J'aimerais ça savoir dans les commentaires, peu importe, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vais lire tous les commentaires, bien évidemment. Merci beaucoup. Ciao, bye, mon cher. Bonne fin de journée. Salut. Salut, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada